Bonjour, aujourd'hui c'est Rock'n'Roll, plus exactement c'est Punk Rock et Mobilhome, le dernier ouvrage de Derf Bagderf aux éditions Ça et Là. Alors Derf Bagderf, il a été récompensé à Angoulême pour son précédent ouvrage qui s'appelait Mon Ami Damer, où il racontait l'histoire de ce psychopathe qui était au lycée avec lui. Et là il nous plonge à nouveau dans les années 80, enfin avant ces années-là. Nous sommes au début des années 80 et on va suivre Otto. Otto c'est un adolescent légèrement décalé, un espèce de dude speed, voyez le dude de The Big Lebowski ? Bah voilà, c'est le petit neveu mais en speed. Et Otto il est grand, il fait 2 mètres, il a une voiture et donc du coup il emmène ses copains voir des concerts. Et là il y a une petite salle de concert dans le bled où ils habitent. Premier concert qu'ils vont voir c'est Klaus Nomi, et ensuite ça va être les Ramones, ils vont voir les Clash, il va devenir pote avec les Storbangs. Ce type est tellement à côté de la plaque, mais d'une façon, il l'assume totalement, c'est un fan de Tolkien, il a un discours très châtié. En même temps il est pétomane et il a une obsession, c'est les atouts très développés de certaines cheerleaders qui font la danse pendant les matchs de baseball de l'équipe du lycée. Et Otto, il va devenir un pilier de ce lieu qui s'appelle The Bank, donc cette salle de concert. Et là il va, comment dire, devenir un peu pas le Pygmalion, mais une espèce de figure locale, presque une légende par rapport aux musiciens, et on découvre toute la scène punk rock du début des années 80. Bagderf nous fait un bouquin qui est vraiment, c'est très drôle, c'est bourré d'humour, c'est la période de l'adolescence où on se cherche, où tout est possible. Et Otto, qui se fait surnommer le Baron, c'est pour ça le clin d'œil à Big Lebowski avec le Dude, Otto c'est un peu l'adolescent qu'on aurait peut-être voulu être quand on avait cet âge-là, c'est-à-dire qu'on pouvait sortir, faire un maximum de concerts, voir un maximum de gens. Et c'est vrai que boire un coup avec Lester Van, il y a les jeux au bowling avec Joe Strummer, c'est pas donné à tout le monde, et ça dans cet ouvrage, c'est offert. Et en plus, Bagderf vous propose une bande-son pour lire son album, et franchement, elle vaut le coup, ça s'appelle Punk Rock et Mobile Home, c'est un petit bijou d'humour et un bon coup de rock'n'roll, ça vaut tous les pogos du monde, c'est chez ça et là.